Personne sait que t'existe, surtout dans une ville où je connaissais personne, ville de 3 millions, je sais pas, de Montréal, je sais pas comment on est, 3 millions d'habitants, alors il y a pas mal de français, mais personne sait que t'existe, personne sait que t'es là, et c'est là que ces envies commencent. C'est qu'au départ tu dis je vais arriver, c'est un peu à l'américaine, tu vois, tu vois les films américains où tu poses tes valises, tu vois les buildings, tes trucs, je t'avais fait le cliché du film un peu, mais c'est, waouh, c'est formidable, tout est possible dans cette ville, on va pouvoir tout faire, l'administratif c'est simple, c'est bon, j'ai mon dupeau, j'ai mon truc, boum, ouais j'ai trouvé mon bureau, c'est génial, et puis là il y a rien qui se passe. Tu vois c'est vraiment cette sensation quoi, tu vois, c'est formidable, c'est le truc, et puis t'es dans ton bureau, et merde, et c'est là que ces envies commencent. Et ouais, donc là, communiquer, et franchement sur la première année, alors j'ai pas fait les meilleurs choix, mais ce sont ces mauvais choix qui m'ont permis de comprendre et ensuite de faire les bons. J'aime toujours essayer de tirer des leçons, tu vois. Bon, les mauvais choix c'est de penser que ça va venir tout seul, ça ça n'arrive pas, mais de toute façon comme tout dans la vie, il y a beaucoup de, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, je mérite ceci, je mérite le respect pour ça. Non, t'as droit à rien, tu mérites rien, et le respect ça se gagne. Déjà, voilà les choses dans l'ordre. Ça serait bien d'essayer d'inculquer un petit peu plus ces valeurs-là, notamment aux jeunes, au lieu de leur dire qu'ils ont le droit de tout, qu'il faut les écouter sur tout, qu'il faut absolument... Non, à un moment donné, il y a des choses qui gagnent, qui se méritent. Et la vie, en fait, te met des claques à un moment donné. C'est que si tu penses toujours tout mériter, à un moment donné, tu vas prendre une grosse vive dans la gueule, et notamment dans le business. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Eway, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de boxe-rosfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion, et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leurs expériences extraordinaires. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leur succès, et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer, et très bonne écoute ! Dans l'épisode du jour, j'ai de plaisir invité Jérôme Cazerolle du podcast Biomécanique. Épisode différent, car Jérôme n'est pas coach sportif, mais on a parlé de plein de choses passionnantes. Comment se lancer quand on démarre de zéro ? Quelle stratégie on peut utiliser pour trouver ses premiers clients ? On a parlé bien sûr de podcast, est-ce que c'est intéressant de lancer son propre podcast ? Comment on peut monétiser ? Comment on doit réfléchir à sa stratégie de création de contenu, et encore beaucoup d'autres choses ? Bref, je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à notre conversation avec Jérôme Cazerolle. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness, et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Jérôme Cazerolle. Bonjour Jérôme ! Bonjour ! Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Jérôme Cazerolle, comme tu l'as dit, ostéopathe. Actuellement à Montréal, mais ça ne va pas durer. Je ne sais pas quand sortira ton épisode, si c'est prévu dans les prochaines semaines ou quoi. Peut-être que je vous en ai déjà annoncé. Oui, dans les prochaines semaines. Je ne vais pas teaser, parce qu'au moment où on enregistre, je n'en ai pas encore parlé officiellement, mais actuellement à Montréal, ostéopathe, j'anime le podcast Biomécanique, je fais pas mal d'autres choses. Je suis co-associé sur une entreprise de coaching, sur les dynamiques personnelles, dynamiques sociales, relationnelles, et sportif, qui fait attention à sa santé, qui essaie de bien faire les choses. Je m'intéresse de plus en plus au sport de combat en ce moment, et il y a différents types d'entraînement. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Un peu provocateur à mes heures perdues. J'ai mes avis, j'ai mes convictions, que mes proches connaissent, que le grand public connaît un peu moins, sauf s'ils arrivent à décoder à travers le podcast que j'anime. Et puis voilà, intéressé par tous les sujets qui tournent autour de la compréhension de soi, des sciences humaines, du sport, de la santé, et un peu de sociologie aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Excellent. Moi, j'ai voulu te faire intervenir sur le podcast, parce que je suis ton podcast, et je te félicite pour le travail que tu fais. Et avant de démarrer le podcast, le Jérôme tout petit, c'était qui ? Ça dépend à quel âge, parce que Jérôme tout petit, tout petit de 2 ans, je ne suis pas sûr de m'en souvenir. Celui de 5 ans non plus d'ailleurs. Celui de 12 ans, celui de 15 ans, c'est lequel qui s'intéresse ? Oui, celui de 12 ans. On a démarré par 12 alors ? Est-ce que tu étais quelqu'un de sportif ? Comment tu t'es construit, toi ? Alors, si on parle du sport, vraiment, non, je ne suis pas quelqu'un, je n'ai pas été sportif, je n'ai pas été considéré comme sportif avant la vingtaine, je pense. Vraiment, on pourrait trop être. Alors, c'est un peu particulier, parce que ça dépend, mais je me rappelle des années... Je n'ai pas souvent l'habitude de revenir en arrière, tu vois, de faire ce travail de rétrospective aussi loin, surtout pour des choses comme ça. Mais si j'essaie de le faire, lorsque j'étais en primaire ou avant qu'on arrive, vraiment quand on est jeune, je n'étais pas quelqu'un de sportif. Je me suis mis au sport, peut-être à l'adolescence, en faisant du tennis. Je crois que c'est vraiment le premier sport que j'ai... Enfin, karaté, karaté et tennis, mais je n'étais pas vraiment un passionné de sport, tu vois, qui voulait tout le temps y aller. Ensuite, pendant l'adolescence, je n'ai pas été un gros, gros sportif. Je faisais un petit peu de tennis, mais je veux dire, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. On peut utiliser des grossièretés ou on évite sur ton émission ? Oui, il n'y a pas de souci. Il y a une totale liberté. Bon, voilà, comme on peut dire, je me branlais un peu la nouille quand j'étais adolescent. Je n'étais pas un gros sportif. Je faisais des activités, parce que j'aimais bien, mais bon, si tu veux, j'étais pas... Mon esthétique ne ressemblait pas à grand-chose, tu vois. J'étais, comme on pourrait considérer, un corps de lâche, comme dirait certains. Un corps de traître, dirait certains encore plus. Je pense que, pendant l'adolescence, j'avais cette espèce de corps de traître, donc pas un grand sportif dans l'âme. Et en fait, ça a commencé à me réveiller pendant les études supérieures, vraiment, où je ressemblais vraiment à rien. Je n'avais pas grand de performance physique ni mentale, d'ailleurs. Et j'ai commencé par la musculation pour essayer de me construire quelque chose qui ressemblait à quelque chose, tu vois, esthétiquement. Et c'est là que j'ai mis... Donc, je devais avoir quoi ? Moi, je devais avoir la vingtaine, tu vois. Donc, je m'y suis mis assez tard, tu vois. On voit beaucoup de mecs qui se lancent dans le sport, dans la musculation, dans le fitness dès 16-17 ans, tu vois. Ils arrivent au bon moment de leur évolution. Alors que moi, je m'y suis mis plus tard. Franchement, je devais avoir 22, 23, 24 facile, lorsque j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musculation, tu vois, et à m'y mettre, à commencer à avoir des poids chez moi, à avoir un petit banc développé couché, à faire quelques exercices. Et voilà. Et ça m'a piqué un petit peu. Je t'ai passé par Superphysique, par Udi Koya, par la petite Superphysique pour m'éduquer, pour m'informer. Et depuis l'en aiguille, j'ai continué ce sport-là. Enfin, ce sport-là qui est la discipline de l'entraînement musculaire, on va dire. Et voilà. Et ensuite, petit à petit, je m'y suis intéressé de plus en plus. J'ai essayé de comprendre un peu les filières énergétiques, comment on perdait du poids, comment on gagnait du muscle, et puis toute la science de l'entraînement qui allait avec. Voilà. Je n'ai jamais été professionnel là-dedans, puisque moi, je suis ostéo. Donc, je pense que ça m'a aidé aussi à comprendre, à faire le lien avec l'anatomie, avec la biomécanique, justement, avec la physiologie, tout ça. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Mais je n'ai jamais été professionnel, je n'ai jamais coaché personne. Par contre, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le temps de lire et de m'informer sur énormément de choses. Bon, voilà, il y a des choses que je ne sais pas, parce que je ne suis pas pro, mais je pense que sur le sujet, j'en sais plus que la grande majorité des gens. Ce n'est pas du tout un truc d'antimodestie, c'est juste que j'ai suivi tellement de contenus, j'ai lu tellement de livres, j'écoutais tellement de podcasts, que sur ce thème-là, j'ai fait le tour. Est-ce que ça veut dire que j'ai réussi à l'appliquer, et que je continue à l'appliquer à 100% sur moi-même ? Non, pas nécessairement. Mais en tout cas, bon, voilà. Voilà un peu mon parcours dans le sport. Finalement, j'étais une chronologie. Et du coup, au niveau de tes études, ton objectif à toi, c'était de devenir ostéopathe, ou comment ça s'est passé par rapport à ça ? Par rapport au sport ? Non, au niveau de l'ostéopathie, comment tu es rentré dans le cursus ? C'était une volonté de ta part depuis le début de tes études ? Pourquoi tu es devenu ostéopathe ? Pourquoi je suis devenu ostéopathe ? Parce qu'il faut bien devenir quelque chose, ou il faut bien faire quelque chose. Alors, dit comme ça, ça fait très par défaut. Non, en vrai, je pense que c'est collège-lycée. J'avais commencé... Alors, tu sais, on se pose tout le temps les questions. Qu'est-ce que tu veux faire après le bac ? Qu'est-ce que tu veux faire après les études classiques ? Dans quelles études tu veux te lancer ? Donc, en fait, tu réfléchis un petit peu, tout ça. Il y a des choses qui t'attirent d'autres mois. Et le milieu médical a commencé... Le milieu médical est ostéopathique. Alors, c'est différent. Il y a des nuances. Et d'ailleurs, j'ai fait un super épisode avec un ostéo qui sortira dans quelques semaines. Alors, je ne sais pas exactement en termes de chrono. où on parle énormément d'ostéopathie à travers le milieu médical, où c'est qui devrait se placer. Et tout ça, c'est absolument passionnant. Et alors, c'est pour ça que je rejoins un peu les deux, même si les puristes diront que c'est séparé. Je commençais à me dire que les études de médecine où l'ostéopathie me plairait, c'était déjà vers le collège, lycée. Alors, on réécrit toujours un peu l'histoire. Donc, peut-être que ce que je dis n'est pas exactement ce que je pensais à l'époque ou ce qui était sur le moment à l'époque. Mais j'ai l'impression maintenant, en y pensant, que dès le collège, lycée, j'avais déjà une sensation d'avoir plus ou moins trouvé ce que je voulais faire après le bac. Là où il y a quand même une espèce d'angoisse généralisée sur les étudiants qui est, en fait, il faut choisir ce que tu vas devenir. C'est une fois qu'on a la trentaine, qu'on a vécu des choses, qu'on a fait une carrière ou quoi, qu'on prend du recul et surtout aujourd'hui qu'on se dit, en fait, il n'y avait pas tant besoin de se mettre la pression que ça parce qu'on peut changer, on peut faire plein de choses, on peut évoluer, on peut lancer des entreprises ou quoi. Mais ça, tu ne le sais pas quand tu es au collège. Tu ne le sais pas quand tu es au lycée. Bon, probablement parce que personne ne te le dit. Surtout qu'on ne t'informe pas, que le cursus ne t'explique pas un petit peu toutes les facettes. Je pense aussi que tu t'embranches, pour être honnête. Je pense que ça te passe largement au-dessus de la tête, que tu ne serais pas vraiment apte à comprendre et que ça changera. Je ne suis pas sûr que ça changerait réellement non plus la perception que tu as des choses. Peut-être un petit peu, mais bon, ça, c'est le sujet de l'école. C'est peut-être différent. Mais en tout cas, il y a une pression de vouloir devenir quelqu'un. Et moi, j'avais l'impression que j'étais un peu débarrassé de cette pression-là parce que je me suis dit, en fait, moi, ce qui m'attire, c'est devenir ostéopathe. Pourquoi ? Parce que j'avais fait un stage chez des kinés. Alors, tu me diras, ce n'est pas la même chose. Mais j'avais vu un peu à quoi consistait le kiné. Il y avait des ostéos aussi. Il y avait un ostéo dedans. Donc, j'avais vu un peu les différences. L'ostéo m'attirait. J'avais fait un stage chez un ostéo aussi. Kiné, de ce que j'avais vu, je ne voulais absolument pas faire ça. En fait, j'avais fait un stage en kiné à l'hôpital en rééducation. Et c'est vrai que aider... Alors, ce n'est pas pour taper sur l'ambiance, mais aider les petits vieux à marcher avec le truc. Enfin, je veux dire, ça me paraissait... Ça me paraissait... Non, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas pour moi. Et donc, voilà. Donc, c'est venu comme ça. Le milieu médical, chirurgien. La chirurgie m'a beaucoup attiré aussi. Donc, à la sortie du bac, pendant le lycée, c'était très clair que moi, ce que je voulais faire, dans un premier temps, c'était partir en école de médecine. Enfin, en école, passer le concours de médecine, quoi. À l'université. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, pour moi, ça a été clair. Moi, je veux faire médecine. La médecine, ça me plaît. Après, les spécialités, on verra. Mais c'est vrai que la chirurgie, c'est le truc... Je n'ai pas... J'ai été bercé aussi par les séries comme NipTuc. Bon, qui n'est pas représentatif, mais qui donne envie pour plusieurs raisons. Effectivement, oui. Les jeunes ne connaisseront pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe encore, cette série. Non, non, ça a arrêté depuis un moment. C'est à la fois une série, une très bonne série, très bien formatée pour la télé et pour donner envie. C'est une très mauvaise série qui inculque pas forcément les bonnes valeurs ou en tout cas, chacun place sa valeur où il veut. Mais en fait, c'est assez décoré. La réalité, ce sont des chirurgiens esthétiques qui gagnent un fric fou, qui sont à Miami, je crois, au départ. Ce sont ces deux collaborateurs en chirurgien esthétiques qui passent leur temps à faire des opérations, aller en soirée, à draguer des gonzesses, à choper des meufs, à faire de l'oseille et à être un peu dans les trucs VIP. Donc, si tu veux, tu as une idée comme ça qui te renvoie de la chirurgie esthétique un peu bling-bling, un peu pouvoir, tu vois. Empowerment, comme dirait certains, certaines, qui m'a donné envie. Après, je savais que ça ne ressemblait pas dans la vraie vie, tu vois. Mais ce qui m'est resté, c'est l'envie d'être chirurgien. Et donc, c'est pour ça que je suis rentré dans les écoles de médecine. Alors, je te la fais longue, parce que c'est compliqué de résumer un peu sa vie et ses choix comme ça en une phrase. Mais voilà. Et ensuite, alors, j'ai passé le concours de médecine. Comme ceux qui vont en médecine doivent le savoir, c'est que c'est un concours qui est quand même assez difficile. Pour ne pas dire très difficile sur l'entrée, à l'époque où je l'ai passé en tout cas, il y avait une sélection qui était, il y a une grosse sélection. C'est connu pour être un des concours les plus sélectifs, tu vois, en termes de réussite. Parce que c'est un étudiant, je ne sais pas combien, qui a le concours. Pour donner un exemple, quand ils ont réuni les trois UFR en médecine, il y avait quoi ? Il y avait peut-être 1500 personnes, c'était dans les 1500 participants, c'était dans les... Je ne sais plus si... 200 ? Non, 200, 200. 300. Dans cette zone-là. Il y a encore 1500 participants venant au concours. Je crois qu'en termes d'inscription, il y a toujours ceux qui s'inscrivent et qui devraient plus tard arrêter. Donc, ça devait être encore plus que ça. mais c'est un concours assez sélectif. Et alors, je n'ai pas eu le concours la première année, ce qui est plutôt, on va dire, classique, normal, ce qui n'est pas inquiétant pour les gens normaux qui n'ont pas un cerveau de fou furieux, si tu veux, qui sont capables de retenir énormément d'informations parce qu'on te demande en fait de retenir des informations, de faire preuve d'une mémoire qui est ouf. C'est ça en médecine. Ce qui est un peu con parce que, alors, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a fait développer beaucoup de choses. Pas réellement un système de réflexion mais vraiment d'apprentissage, une capacité de travail, ça filtre sur ça, sur ta capacité à ingurgiter de l'information dans le moindre détail et de savoir la recracher sur des QCM. Et c'est beaucoup de pièges aussi. Il y a une gymnastique mentale, c'est qu'ils vont te mettre des QCM avec des pièges très particuliers qui ne sont pas réellement là pour tester ta connaissance mais qui sont aussi là pour tester ta capacité à avoir le piège. Par exemple, ils vont t'inverser, ils vont t'inverser dans une phrase, ils vont t'inverser deux mots. Donc, ça ne veut dire pas exactement la même chose et donc, ça ne correspond pas à la vraie phrase. Ou alors, au lieu de, tu vois, ils vont te mettre combien mesure, ça recommence, j'en sais rien, je dis au hasard, sur une épreuve d'histologie et puis, dans les réponses, ils vont te mettre la réponse bonne mais en millimètre au lieu de centimètres ou au lieu de picomètres ou j'en sais rien. Et en fait, on essaie de payer sur des choses comme ça qui vont être plus de l'ordre ou presque de l'inattention parce que tu dois aller très vite pour remplir tes questionnaires. Et alors, il y a beaucoup d'inattention, des pièges d'inattention et puis beaucoup de connaissances. Et donc, je n'ai pas passé le concours. Je n'ai pas eu le concours, j'ai été placé, j'ai été classé, alors je ne sais plus les chiffres, mais on s'en rend. Et donc, j'ai été doublant, ce qu'on appelle doublant, donc c'est la majorité des primants doublants. Donc, on refond le concours. Le problème, c'est que moi, je suis tombé sur une année, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais je suis tombé sur une année où ils ont fait des réformes. Donc, il y avait trois UFR, on va dire, trois grandes unités avec des matières un peu différentes et l'avantage de quand tu es doublant, c'est que tu revois exactement le même programme et que tu es avantagé puisque tu l'as fait une deuxième fois et puis tu es préparé au concours à toutes les gamineries qu'il y a aussi et puis tous les petits pièges comme je te dis. Sauf que moi, la deuxième année, lorsque j'ai doublé, malheureusement, ils ont fait une réunification de tous les UFR, ce qui fait que je me suis repris. Ah oui, c'était mon année, c'était comme ça. C'était une réforme, une grande réforme du concours de médecine à Bordeaux en tout cas, à Bordeaux là où je l'ai fait et donc on s'est retrouvé avec des matières qu'on n'avait pas vues la première année, avec plein de matières qu'on n'avait pas vues qui étaient enseignées sur les autres UFR, sur les autres unités en fait l'année précédente et là, comme ils ont tout réuni, ils ont lissé, ils ont essayé de faire un programme général pour les trois UFR. UFR, c'était un peu des unités, imaginons, il y a 1500 étudiants en médecine, au lieu que ce soit tous les 1500 d'un coup, ils avaient séparé, ils avaient divisé par trois avec des matières particulières bon et alors la deuxième année, ils ont tout réuni et puis d'autres matières où j'avais été bon forcément où j'avais beaucoup de connaissances et puis qui apparaissaient plus l'année suivante, tu vois. Donc un peu désavantagé, ce qui fait que je me trouve un peu des excuses à l'avance pour expliquer que finalement, je n'ai pas eu le concours à la deuxième année, je ne suis pas passé loin puisque j'ai eu, si tu veux, ça marche par les X premières places, tu as la sélection pour aller en médecine, les X places suivantes, tu as la sélection pour aller en dentaire et les X places suivantes à la sélection pour aller en sage-femme et après tout le reste n'est pas sélectionné et donc moi, j'étais classé dans ceux qui pouvaient avoir sage-femme donc ce qui n'est pas mauvais en soi, tu vois, j'étais un peu des fleurs pour me rassurer, pour dire que j'avais fourni un boulot énorme évidemment, j'avais fait que bosser pendant ces deux années et donc j'avais eu ce truc-là et puis je n'étais pas passé loin d'avoir... C'était quoi ta routine ? C'était quoi ta routine de travail à l'époque du coup au cursus de médecine ? Elle a pas mal évolué parce que... Elle a pas mal évolué la première année tu ne sais pas trop ce que tu fais la première année tu apprends un peu tout comme ça tu n'arrives pas trop à codifier, classifier ce que tu dois apprendre tu tapes dans l'art tu n'as pas trop de méthode donc tu y vas un peu à la rage tu essaies de retenir les informations tu bosses un peu partout on avait des gros polycopiers donc quand tu prends le train quand tu rentres chez tes parents parce que tu étais étudiant en Bordeaux donc le week-end tu rentres à la campagne tu prends tes polycopiers tu apprends dans le train tu apprends un peu dans l'art sans savoir trop tu n'as pas cette gymnastique mentale c'est à partir de la deuxième année que là évidemment tu as fait un peu tes classes comme on pourrait dire ailleurs donc tu sais un peu mieux comment tu apprends la routine c'était il y a c'était il y a plus de 7 ans maintenant même un peu plus que ça donc tu travailles comme un enculé tu passes ton temps dans les bouquins tu passes ton temps dans tes notes tu passes ton temps à reprendre alors je ne sais plus moi je passais toujours premier temps je passais sur le cours je lisais tout ensuite je revenais dessus je réécrivais certaines parties et puis ça dépendait des cours il y en avait qui étaient très statistiques il y en avait qui étaient très la biologie c'était différent l'histologie c'était encore différent en fonction des profs mais en fait tu passes ton temps à bosser tu fais que ça et comme c'est un concours tout le temps que tu ne passes pas à bosser c'est du temps que les autres passent à bosser à te passer devant sur le résultat final en fait tu développes une espèce de paranoïa qui fait qu'à chaque fois que tu ne fais rien tu culpabilises et ça je pense que ça m'est resté pour le coup tu culpabilises parce que tu sais qu'on va te passer devant alors tu me diras dans la vraie vie c'est pas si grave encore que ça dépend mais là en l'occurrence t'as un objectif qui est de vouloir passer le concours pour rentrer en école et ensuite et ensuite voilà être en médecine donc c'est grave donc tu passes ton temps à bosser j'avais un peu pété un câble à la fin sur le dernier trimestre de mon année de doublement parce que j'en pouvais plus j'avais fait une espèce de burn out saturation pas réellement un burn out diagnostiqué mais une vraie saturation parce que j'arrivais plus à passer 5-10 minutes sur un bouquin je les ai envoyés valser j'avais un manque total de concentration peut-être comme on pourrait voir aujourd'hui sur quand t'arrives plus à te concentrer sur un bouquin t'arrives pas à lire plus de deux lignes parce que t'as le téléphone ou alors t'arrives pas à te concentrer une heure et demie sur un film parce que t'as envie de faire quelque chose d'autre tu vois il y a ce truc là dont les réseaux sociaux ont quand même foutu pas mal la merde là dessus sur le le faux mot de concentration ouais le faux mot et puis t'as difficulté à te concentrer à être focus sur une tâche pendant un certain temps et j'avais ça à l'époque rien à voir avec le téléphone parce qu'il y avait pas j'étais pas sur Instagram il y avait juste sur Facebook on s'en foutait mais j'avais cette sensation là sur le dernier trimestre ce qui fait que je pense que j'ai perdu la plupart de mes places sur ce dernier trimestre là parce que les concours se font à mi-année et ensuite fin d'année et sur la fin d'année il y a pas mal de matières où j'ai pas dû avoir les meilleures notes ce qui fait que j'ai pas eu le médecine et j'en suis absolument perçu d'aujourd'hui que si j'avais eu si j'avais tenu bon un peu plus bon sur les dernières matières comme ça j'aurais eu les places suffisantes pour être soit en dentaire soit en médecine mais voilà trop compliqué j'ai pété un câble donc j'avais été voir le médecin d'ailleurs je lui avais dit que voilà j'arrivais plus à rien j'arrivais plus à rien et alors je sais plus ce qu'il m'avait donné des conseils ou quoi c'était le médecin en Suisse et je l'avais demandé voilà mais qu'est-ce que tu peux me donner comme conseils parce que moi je vais pète un câble j'arrive plus j'arrive plus à me concentrer sur ces putains d'anatomie tête et cou c'était si tu veux en termes de torture on est pas loin de 9 sur 10 sur les cellules de Richter ok et du coup c'est là où sur l'ostéopathie ou il t'a fallu un petit peu de temps pour justement digérer comment ça s'est passé ouais alors en fait ce qui s'est passé c'est que je suis j'ai passé le concours tout ça malgré la difficulté que j'avais eu sur certaines matières tu vois à vouloir tout apprendre donc je savais que on appelle ça comme ça que j'avais fait un pass sur quelques parties et que ça allait mettre un peu rédhibitoire tu vois et ça l'a été j'ai passé le concours j'ai attendu quelques semaines pendant l'été alors tu vois tu commences à te poser des questions alors si j'ai pas le concours qu'est-ce que je vais faire en année prochaine parce que c'est que doublant en médecine c'est tu passes ton année si tu l'as pas tu doubles si tu l'as pas terminez bonsoir tu peux pas repasser un définiment comme ça mais tu vas voir qu'il y a une petite une petite astuce enfin pas une astuce mais il y a une petite différence pour cette année là et donc je me dis bon voilà si je l'ai pas j'espérais j'espérais à fond l'avoir parce que je m'étais hyper bien classé sur le aux épreuves de la mi-année en tant que doublant j'étais en fait j'étais dans les places donc je m'étais dit conserve ce truc là malgré les petites impasses sur les derniers et tu seras pas le seul dans la merde tu seras pas le seul à galérer donc même si tu si tu réussis pas complètement cette matière et celle là il y a moyen quand même tu vas quand même rester dans les places vraiment j'étais j'avais de l'espoir et en même temps je me disais c'est possible aussi que je sorte donc j'étais j'avais de l'espoir et en même temps je me disais bon mais si je l'ai pas qu'est-ce que je vais faire d'autre et où c'est que je vais me réorienter en quelque sorte c'est un peu ça et voilà bon j'attends le résultat en plein été juillet je crois qui donnait le résultat et puis là je découvre ma grande stupeur et insatisfaction que je suis sorti du classement et que je suis dans le classement sage-femme et plus dans le classement médecine donc j'étais je sais plus le nombre exact mais on s'en fout et là bon coup de massue finalement parce qu'en fait c'est le vrai premier échec que je subis un échec qui me semble très important parce que c'est un échec qui me donne l'impression qui va l'idée beaucoup de choses dans ma vie en gros c'est le tournant qui me fait dire ok la vie que tu pensais que tu aurais ou en tout cas la vie qui te semblait aller devant toi tu vois n'est plus celle que tu pensais parce que là t'as pas le concours donc là factuellement tu viens de prendre dans la tête que ta vie sera différente et que tu ne sais pas ce qu'elle sera t'étais dans quel état d'esprit du coup ? bah dépression enfin pas dépression c'est tout ce que tu peux t'imaginer parce qu'en plus alors c'était marrant parce que j'avais un groupe de musique à l'époque on jouait on jouait à différents festivals comme ça et on préparait un concert un après-midi et puis moi je savais que c'était l'après-midi où tombaient les résultats et j'avais dit bon ben on faisait les répétitions on faisait les on appelait ça je ne me rappelle plus le nom bref les répétitions avant le show et j'avais dit au gars bon ben je vais dans ma je vais dans ma voiture j'avais pris l'ordinateur à l'époque il n'y avait pas internet sur le téléphone où tu ne peux pas être connecté il fallait l'ordinateur avec la clé 3G pour avoir internet en finesse ouais ok on dirait que je parle d'il y a 20 ans alors que c'était pas il y a 20 ans mais ça paraît tellement loin maintenant j'ouvre mon ordinateur je mets la clé 3G je suis dans la voiture sur le parking bref de l'endroit où on était censé jouer je regarde et là je vois le résultat tu vois et là je fais bon ben je rentre chez moi chez mes parents pour leur annoncer évidemment que j'ai pas eu le concours et puis je dis au gars je reviendrai au bon moment quand on va jouer etc mais pour l'instant je vais juste rentrer chez moi voilà j'ai pas eu le concours j'ai besoin de voilà j'ai besoin d'y voir clair quoi parce que ça paraît con comme ça mais c'est vraiment voilà c'est comme je te dis quoi tu vois la vérité en face la vérité c'est que t'as pas le concours et que t'iras pas en médecine en gros c'est ça et là grosse réflexion donc ouais c'est sûr tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire tu passes par un peu j'imagine par les un peu les trucs du deuil tu vois c'est incompréhension colère tristesse tout ça bon c'est une espèce de deuil mais c'est calmons-nous c'est pas si grave et puis je commence à la semaine qui suit en fait à essayer de commencer à faire des plans à me dire bon mais voilà maintenant que je sais ça maintenant que c'est clair qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je fais faut se retourner faut s'organiser faut prendre des décisions je vais pas rester comme ça pendant tout l'été à me dire ah j'ai pas eu le concours j'ai pas eu le concours qu'est-ce que je vais faire de ma vie c'est pas si grave et ce qui est pas si mal que j'ai pas eu le concours parce que j'ai développé plein d'autres choses c'est pour ça que c'est toujours drôle l'échec c'est un échec sur le moment et en fait tu te rends compte que c'est c'est toujours une bonne chose parce que ça te permet de faire ça te permet de faire d'autres choses et à poste horaire tu te dis en fait c'est pas trop mal que ça me soit arrivé parce que sinon j'aurais pas fait ça c'est toujours comme ça un peu l'effet papillon et donc voilà et puis je me dis bon ben il y a deux choix c'est l'ostéose ça m'a toujours attiré tu vois dès mes allées d'études collège l'ostéose ça m'a attiré alors je l'avais un peu laissé de côté parce que pour partir en école de médecine et que ça ne rentre pas dans le cadre des professionnels de santé donc dans les études de médecine et donc ça commence à me revenir un peu devant je me dis ben tiens cette médecine manuelle cette médecine cet art thérapeutique manuel à la fois diagnostique préventif de globalité qui n'est pas que allopathique tu vois m'attire me plaît j'aime bien j'avais dit que j'avais une espèce de révélation sur ce métier là quand j'avais regardé le film Crime et Châtiment avec José Garcia qui est ostéo dedans et en fait tu le vois manipuler tu le vois faire des trucs et c'est assez fascinant tu vois et ensuite c'était pendant le collège que j'avais eu ça quand j'étais au collège et ensuite j'avais creusé un peu le sujet et puis j'avais trouvé ça intéressant tu vois et là ça commence à me revenir à me dire ben tiens pourquoi j'envisagerais pas alors ça peut faire très option par défaut parce que t'as pas eu médecine alors ce qui factuellement est le cas tu vois chronologiquement comment je te l'exprime mais en fait c'est pas parce que c'est différent la méthode est différente on reste dans la santé on reste dans la thérapie mais on n'est pas dans le même cursus on n'est pas dans le même principe dans la même pratique vraiment et alors j'avais ça soit je retentais le concours de médecine mais je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas le faire une troisième fois sauf que là la différence c'est que cette année comme j'avais été dans les réformes et que les doublants n'avaient pas eu le même avantage que toutes les années précédentes d'être doublants finalement c'est comme si j'avais passé en deux années deux concours différents et que j'avais pas vraiment bénéficié donc ils te donnaient l'opportunité de retenter ouais c'est ça c'est ça ils étaient un peu plus souples sous quelque sous justificatif sous motif particulier ou en tout cas qui valaient le coup et des notes favorables en tout cas que tu étais bien placé si tu étais dans les billes derniers les mecs te disaient si tu vas pas tripler ça sert à rien de toute façon donc ils donnaient la possibilité à une partie des doublants de tripler et j'ai fait la demande j'ai essayé d'avoir la dérogation parce que quand même je voulais m'accrocher je me disais putain c'est chier cette histoire et en fait et à côté j'ai passé le concours un petit concours d'entrée pour l'école d'ostéopathie qui n'était pas un concours hyper difficile mais qui était un concours où il fallait quand même avoir quelques connaissances bon voilà qui était un peu sélectif mais pas énormément franchement et j'ai eu les deux donc soit je pouvais partir en école d'ostéo école privée soit je faisais mon triplement et là en fait j'ai passé tout août à cogiter tu vois pour faire simple t'as pris une pièce pile ostéo ostéo et face médecine non t'as fait comment pour choisir alors non ça c'est pas du tout mon genre non ça c'est pas du tout mon genre de jouer comme ça c'est plutôt de mettre vraiment les pour et les contre et de faire quelque chose qui me semblait être le plus rationnel possible alors c'est quelque chose que je connaissais pas mais qui est très bon dans le livre l'autoroute du millionnaire The Millionaire Fastlane t'as à un moment donné DJ Marco ouais excellent livre excellent livre et t'as à un moment donné justement un chapitre qui t'explique comment prendre des bonnes décisions avec un tableau où tu vas résumer tiens est-ce que je dois partir là est-ce que je dois partir là et t'as plusieurs critères et c'est un truc super bien pour prendre la bonne décision tu vois et j'avais pas fait ça à l'époque et j'aurais peut-être dû mais je l'ai fait un peu à ma manière tu vois qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier est-ce que je me vois faire une troisième année supplémentaire de passer un an quasiment sans vie sociale sans objectif sans rien si ce n'est que le concours et passer son temps à travailler je savais ce que c'était je l'avais fait pendant deux ans c'est éreintant c'est fatigant c'est pas amusant du tout des fois ça allait un peu t'apprends des trucs intéressants mais la plupart du temps c'est rébarbatif c'est en fait voilà tu passes ton temps à bosser et je me dis tiens est-ce que ça vaut le coup est-ce que bon voilà j'ai essayé de faire le pour et le contre et puis je m'étais dit bon je vais aller en école d'ostéo finalement je ne suis pas prêt à refaire cette troisième année je vais me tuer je vais me tuer pour ne pas être certain d'avoir le concours à la fin c'est toujours il y a quand même une incertitude repartir sur une année comme ça est-ce que ça vaut le coup est-ce que je vais y arriver et puis je m'étais dit allez let's go en ostéo et bon voilà enfin je veux dire il n'y a pas que ça mais il y a eu plein de critères et je suis parti là-dedans voilà ok et je te l'ai fait l'onglet je suis désolé non non mais comment se sont passées du coup ces études en ostéo et ton 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 démarrage en ostéopathie ça s'est bien passé j'étais j'étais comme un poisson dans l'eau presque parce que la première année il y avait énormément de théories donc physiologie biologie anatomie comme je venais de l'école de médecine si tu veux l'anatomie la biologie la biochimie tout ça je connaissais bien donc je me sentais bien sur d'autres matières que un peu moins bien mais première année d'ostéo compliquée il y avait quand même enfin compliqué il y avait quand même beaucoup à apprendre et à la fin il y avait les épreuves pour passer en seconde année et il y en avait je faisais partie de ceux qui n'avaient pas alors ça fait toujours on a l'impression qu'ils se la racontent mais je ne me raconte pas je viens de dire que j'ai raté médecine donc c'est que je ne me la raconte pas j'anticipe les objections mais j'avais fait partie de ceux qui qui n'avaient pas été au rattrapage à la fin de la première année donc j'étais fier pour ça voilà parce qu'il y avait 90% au rattrapage parce qu'il y avait eu voilà il y avait un gros gros volume en première année d'ostéo sur toutes ces matières là à apprendre et à ressortir mais bon à la bonne école en médecine mais je n'étais pas le seul et voilà deuxième troisième année tiens pour me la raconter un petit peu plus pour faire rager ceux qui rachent déjà j'avais fini c'est une fierté je le dis j'avais fini major de promotion la troisième année donc tu sais il faisait un classement major de promotion c'est premier de ta promotion en fait celui qui a eu la meilleure note donc voilà j'étais fier j'étais content je crois que ça avait été un objectif je voulais absolument être le premier tu sais former à l'école de médecine vouloir être le premier compète à mort donc forcément ça se ressent ensuite et ça se ressent toujours aujourd'hui si tu veux je compète dans tout ce que je fais et ça s'est très bien passé et puis j'ai fini les études et puis voilà j'ai travaillé un peu en France et ensuite je me suis expatrié à Montréal je t'ai fait un accéléré d'un coup yes et du coup pourquoi tu es parti au Canada parce que j'avais envie de bouger j'ai passé toute ma vie en France j'avais envie de changer d'endroit de découvrir autre chose de vivre une autre vie de pas rester parce que quand j'ai terminé mes études donc j'étais à Bordeaux j'ai fait médecine à Bordeaux et ensuite des écoles d'ostéopathie à Bordeaux je suis rentré dans la région dans laquelle je suis né j'ai travaillé un petit peu et puis très vite de toute façon c'était une idée qui avait commencé à germer pendant mes études d'aller de m'expatrier d'aller voir ailleurs d'aller travailler dans un autre pays et la première année où j'ai travaillé où j'ai ouvert le cabinet très vite je me suis dit non mais j'ai pas envie de rester là parce que quand tu t'installes dans une profession libérale t'es parti pour rester des années pour monter quelque chose pour grossir en tant que patientèle pour te développer pour te faire un nom tout ça et à moins de faire des remplacements c'est une pratique très peu nomade tu vois une pratique où toi que t'es planté t'es planté je voulais pas me planter là où j'étais planté j'avais envie de changer j'avais envie d'autre chose ça je l'avais raconté dans bon je l'avais raconté dans le podcast que j'ai fait sur avec Quentin Randy Biceps & Mindset j'ai raconté vraiment tout l'aspect psychologique qu'il y a de vouloir changer de vouloir se barrer tu vois j'ai fait mes demandes c'est passé donc un an après je suis venu ici c'était vraiment pour vivre autre chose pour pas rester dans le coincé là où j'étais dans le patelin voilà comme je disais une envie de plus grand tu vois et de développer d'autres projets derrière et puis et puis de partir à l'aventure aussi dans un autre dans un autre pays dans un autre pays voilà les premières semaines ont été difficiles ou comment comment avec déjà avec ton diplôme d'ostéo ça fonctionne au Canada comment ça se passe au niveau du cursus quand je suis arrivé moi aujourd'hui je sais pas ce que ça vaut je le répète souvent ça pour pas qu'on prête des propos qui ne sont plus d'actualité mais à l'époque c'était assez simple puisque les diplômes français je crois que c'est encore le cas mais bon faut pas le dire les diplômes français sont plus qualitatifs sont mieux sont considérés sont réputés comme mieux plus complet et plus sérieux que les deux écoles enfin les deux écoles qu'il y a ici à Montréal ça se tient un peu dans les pattes c'est un peu bon bref les ostéo français sont assez appréciés ici donc ça a été ça a pas été très compliqué je suis de faire t'as même pas besoin de passer une équivalence en fait faut démontrer pour adhérer à une association qui va te permettre de délivrer des factures qui va te permettre d'avoir un numéro de praticien et pour adhérer à cette association t'as besoin de fournir de faire une demande de payer la cotisation évidemment qui n'est pas un attention qui n'est pas un un ordre mais qui est bien une association parce qu'il n'y a pas encore d'ordre ici d'ostéo encore une fois j'en parle dans le podcast que j'ai fait avec mon collègue ostéo on décortique tout ça et c'est c'est très politique c'est très drôle et et voilà non fournir le diplôme les heures pédagogiques passées et puis hop c'est bon alors ça c'est très simple d'un point de vue factuel comme ça après est-ce que ça a été simple de se monter de s'installer de développer une clientèle une patientèle de commencer à bosser sérieusement non est-ce que t'es arrivé tout de suite et t'as pris un cabinet ou tu t'es associé ou t'as été voir d'autres professionnels directement à Montréal comment ça s'est passé quand je suis arrivé j'ai directement commencé à regarder un peu ce qui se faisait en termes de bureau de clinique de location d'espace pour bosser et là où j'ai commencé c'est dans une clinique sur le plateau une clinique de thérapeute indépendant c'est-à-dire que tu viens tu peux louer le bureau il y a plusieurs bureaux dans l'espace et t'es vraiment indépendant tu loues ton espace à la journée aux deux jours à la demi-journée tu choisis tu choisis ta formule et ensuite t'es indépendant donc c'est à toi de remplir les crédons donc au début c'est difficile alors toi t'es dans le business du fitness là on est dans le business de l'ostéo il y a peut-être quelques différences mais il y a quand même beaucoup de similitudes il faut faire ta patient il faut faire ta clientèle il faut communiquer il faut démarcher c'est pas parce que tu loues ton bureau si tu veux c'est facile tiens je loue une journée ça va me coûter tant très bien t'arrives au bureau tu croises tes doigts et tu regardes ton téléphone et puis là il n'y a rien qui se passe c'est normal personne sait que t'es là personne sait que t'es ici surtout dans une ville où je connaissais personne ville de 3 millions je sais pas je sais pas comment on est 3 millions d'habitants alors il y a pas mal de français mais personne sait que t'es existe personne sait que t'es là et c'est là que ces ennuis commencent et c'est qu'au départ tu dis je vais arriver c'est un peu à l'américaine tu vois tu vois les films américains où tu poses tes valises tu vois les buildings tes trucs je te fais le cliché du film un peu mais c'est waouh c'est formidable tout est possible dans cette ville on va pouvoir tout faire l'administratif c'est simple c'est bon j'ai mon diplôme j'ai mon truc boum ouais j'ai trouvé un bureau c'est génial et puis là il n'y a rien qui se passe tu vois c'est vraiment c'est vraiment cette sensation tu vois c'est formidable c'est le truc et puis t'es dans ton bureau et merde bah ouais j'ai pas de client pas de patient plutôt ouais donc là communiquer et franchement sur la première année alors j'ai pas fait les meilleurs choix mais ce sont ces mauvais choix qui m'ont permis de comprendre et ensuite de faire les bons j'aime toujours c'est quoi les mauvais choix que tu as fait alors bon les mauvais choix c'est de penser que ça va venir tout seul ça ça n'arrive pas mais de toute façon comme tout dans la vie il y a beaucoup de j'ai droit à ceci j'ai droit à cela je mérite ceci je mérite le respect pour ça non tu as droit à rien tu mérites rien et le respect ça se gagne déjà voilà les choses dans l'ordre donc ça serait bien d'essayer d'inculquer un petit peu plus ces valeurs là notamment aux jeunes au lieu de leur dire qu'ils ont le droit de tout qu'il faut les écouter sur tout qu'il faut absolument non à un moment donné il y a des choses qui gagnent qui se méritent et la vie en fait te met des claques à un moment donné c'est que si tu penses toujours tout mériter à un moment donné tu vas prendre une grosse vive dans la gueule et notamment notamment dans le business puisque c'est un business en fait tu dois trouver tes propres clients donc comment tu fais bah tu crées un site web tu te formes en marketing en communication t'écris des articles t'essaies de communiquer tu fais des alors j'ai tout fait j'ai tout fait les comment on appelle ça les meetings les meet-up enfin c'était pas meet-up mais c'était des meetings entre thérapeutes pour essayer de réseauter comme on appelle ça là-bas absolument inutile parce qu'en fait tu réseautes avec des gens qui c'est très drôle le réseautage professionnel surtout entre thérapeutes c'est que tu te retrouves dans une pièce avec une vingtaine de personnes il y a des psy qui n'ont pas de clients non plus qui n'ont pas beaucoup de clients et qui en fait espèrent venir à ces endroits-là pour discuter avec toi pour que tu leur envoies des gens et toi tu espères la même chose tu espères discuter avec des gens pour qu'ils n'en envoient sauf que personne ne s'envoie personne alors c'est assez marrant tu vois et donc bon tout le monde présente ça c'est bien pour se faire des amis des connaissances se créer un peu de relations tu vois mais en termes de performance sur le fait de développer ta patientèle c'est quasiment inutile c'est comme des coachs imagine des coachs entre eux qui sont diplômés qui commencent à parler entre eux qui se réunissent qui se réunissent bon ben super ils font copain-copain mais à la fin il n'y a pas grand chose personne n'est j'ai essayé de changer quoi que ce soit parce que personne n'avait de clients donc j'ai testé ça j'ai fait des sites web j'ai écrit pas mal d'articles j'étais sur les réseaux sociaux aussi alors c'était pas Instagram à l'époque c'était beaucoup Facebook c'était Facebook qui était là auquel tu pouvais tu pouvais avoir une page Facebook avoir un groupe Facebook ça marchait bien les groupes Facebook marchent toujours bien je crois aujourd'hui mais à l'époque les pages marchaient encore un peu avant qu'elles soient complètement terminées quoi j'ai fait ça j'ai même essayé un peu de alors c'est c'est pas vraiment de la publicité c'est de la communication c'est pas de la pub c'est de la communication commerciale tu vois c'est presque la même chose mais j'avais ici plein de techniques qui m'avaient rapporté qui m'avaient rapporté quelques patients quelques clients la première fois où j'avais mis en place tout un système de fou furieux où j'écrivais des articles je faisais la promotion sur les réseaux tout ça et que j'avais réussi à avoir quelqu'un qui m'avait appelé le téléphone avait sonné qui avait appelé parce qu'il avait vu l'article il avait été convaincu que ce que je faisais allait lui servir et pris rendez-vous je m'étais dit putain exceptionnel bon en fait ça arrivait une fois et voilà et ensuite ça prend du temps tu vois t'as le bouche à oreille puis t'essaies d'améliorer le bouche à oreille il faut faire un bon traitement il faut bien expliquer trouve peut-être un moyen que cette personne elle en parle autour d'elle tu vois parce que tu démarres donc le bouche à oreille c'est long à mettre en place c'est quelqu'un qui va en parler mais c'est pas la personne ne sort pas de chez toi et va en parler à tous ses amis et puis la semaine qui suit t'as dix personnes qui viennent chez toi ça se passe pas comme ça à moins que tu lui aies résolu un problème qui la hante depuis dix ans en une seule fois là peut-être qu'elle va t'envoyer dix personnes d'un coup et encore c'est pas sûr mais ça ça n'arrive pas surtout quand tu t'es un peu dans tes débuts de la pratique ça n'arrive pas le miracle ostéopathique t'arrive pas et pour paraphraser mon collègue il disait tu connais la différence entre un ostéo et Dieu c'est que Dieu ne se prend pas pour un ostéopathe et c'est vrai qu'il y a ce truc de l'ostéo se prend un peu pour celui qui peut guérir un peu tout comme ça un peu le magicien en réalité c'est pas le cas tu vois en réalité ça prend du temps et puis c'est pas aussi simple donc le bouche à oreille ça prend du temps donc ensuite tu vas dans les salles de sport t'essaies de contacter des gens t'essaies de dans le milieu du fitness aussi j'avais essayé tu vois de contacter des gens d'essayer de me faire un place et puis ça vient petit à petit bon voilà il t'a fallu combien de temps justement pour avoir une patientèle solide ben ça dépend de ce qu'on appelle solide parce que tu sais c'est pas allez deux ans deux ans un an un an deux ans pour vraiment que ça soit intéressant mais tu vois là où j'ai fait un super choix c'est qu'à un moment donné j'ai arrêté de travailler là où je travaillais à cette limite là parce que je voyais que c'était hyper difficile tu vois t'es enclavé t'es tout seul t'as pas vraiment d'équipe t'as pas vraiment de gens avec qui discuter le réseau il est compliqué et j'avais la possibilité en fait de rejoindre un gym un gym spa c'était un spa un peu de qualité de luxe tu vois qui faisait une salle de sport aussi il y avait des saunas il y avait tout ça il y avait des physio non il n'y avait pas de physio il y avait des kinés il y avait quelques masos mais c'était assez précieux et puis il y avait j'avais envoyé un email comme ça parce qu'il cherchait un ostéo j'avais tout donné je me dis tiens ça pourrait être intéressant d'aller bosser aussi dans cet endroit là pour complémenter et pour être tu vois dans un cadre sportif aussi parce que ça m'intéressait tu es un peu plus visible quoi moi ce que je dis souvent aux coachs qui veulent démarrer c'est si vous voulez faire du personal training aller dans les clubs de fitness il y a déjà des clients qui payent un abonnement donc en fait on va dire les prospects ils sont déjà là donc pour toi je suppose que aussi c'est une bonne alternative une bonne solution quoi c'était une très bonne solution c'est ce que j'ai fait j'ai eu le poste alors c'était pas un poste parce que c'était un travail d'indépendant tu vois mais on va dire que ça s'est bien déroulé ils ont fait ok vas-y vendu tu peux quel jour tu pourrais être là tourner cette table en fait c'était un peu la rétrocession pour le coup c'est que tu ne louais pas un bon sur place c'est que tu facturais je facturais la clinique enfin le spa le gym le spa quoi c'était les clients c'était les clients qui payaient et en fait je facturais au rendez-vous statut de consultant quoi si tu veux mais je veux dire des consultations ostéo sur des horaires précises et ça c'était pas mal parce que tu vois à travers leur newsletter à travers la com c'est beaucoup plus facile d'en parler tiens il y a une ostéo qui fait des consultations et puis tu mets en place des petits systèmes pour tiens une petite éval de 10 minutes avec l'ostéo qui est gratuite pour ceux qui ont cet abonnement là pour leur faire découvrir un peu ce que c'est et voilà donc tu mets en place ce truc là et en fait c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début quasiment mais ça je l'ai découvert comme ça petit à petit c'est qu'il faut s'intégrer dans le milieu il faut aller de l'avant il faut tenter des choses il faut tenter des échantillons gratuits tu vois c'est très marketing mais en fait c'est pas mauvais en soi tu vois évidemment ça donne envie mais c'est aussi pour montrer pour montrer ce que tu fais et pour faire découvrir tiens je fais ça maintenant voilà si tu veux venir me consulter t'as mal ici on peut travailler là dessus on peut travailler ça en complémentarité avec le kinésio voilà moi je peux te l'expliquer d'un point de vue ostéo par rapport à ça on peut travailler là dessus et voilà l'échantillon gratuit permet aussi d'avoir une visibilité donc il y a plein de choses qui sont à travailler comme ça moi aujourd'hui aux ostéo je leur conseillerais de pas s'en claver tout seul comme ça c'est très difficile mais au contraire d'aller dans les zones de leur intérêt tu vois moi l'intérêt c'était le sport fitness gym tout ça ça me parlait donc boum directement j'avais des connaissances un peu dans ce domaine là parce que je t'ai dit comme j'ai beaucoup étudié le truc je me suis beaucoup intéressé sans être coach et je faisais beaucoup de recoupements tu vois avec ma pratique donc c'était clair qu'il fallait que j'aille dans ces endroits là tu vois j'ai mis du temps à le comprendre et aujourd'hui d'ostéo bon voilà je pourrais presque sortir des formations c'est pas dit que je le fasse pas un jour des formations sur comment s'installer comment gagner sa clientèle en tant qu'ostéo parce que j'ai tout fait j'ai fait la pub j'ai fait le démarchage j'ai fait les flyers j'ai fait attention spoiler alert le flyer ne marche pas et en France d'ailleurs je crois que c'est alors c'est interdit par les médecins et puis les ostéos c'est mal vu et effectivement c'est mal vu parce que c'est la communication du pauvre c'est quand tu vois un flyer tu sais qu'il ne marche pas c'est toujours comme ça et d'ailleurs c'est toujours quand tu vois trop de communication tu dis c'est louche et donc voilà il y a plein de façons de faire mais aller dans les endroits si toi t'es quelqu'un admettons j'en sais rien moi t'es un ostéo et t'adores l'art t'adores la peinture bon ça serait peut-être pas con d'essayer d'aller dans des expos dans les endroits où ils font la peinture est-ce qu'ils leur posture est-ce que ceux-ci leur dire bah tiens si t'es intéressé par ça que tu vois toi d'un point de vue mécanique qu'est-ce qui pourrait engendrer une douleur sur des gens qui font de la peinture admettons putain va à des expos va faire de la peinture va faire dans ceci ou cela et puis commence à donner quelques conseils dire que t'es ostéo et voilà bon il y a plein de choses à faire je sortirai une formation un jour peut-être comme ça je monétiserai ce savant peut-être et du coup biomécanique podcast c'est arrivé quand par rapport à cette échéance là comment ça a été venu justement le fait de la création de contenu est-ce que c'était tu disais que tu parlais de créer des articles etc etc comment t'en es venu à créer tout ça alors quand j'ai commencé à créer le podcast tu vois c'est bien parce que comme ça on resitue j'étais dans le gym spa qui s'appelait le Saint-Jude feu Saint-Jude parce qu'il a fermé ensuite et donc j'ai dû j'ai changé j'ai travaillé ailleurs et puis bon bref mais j'ai commencé à lancer le podcast pendant cette période là j'ai travaillé pendant ça a dû faire un peu moins d'un an pendant le Saint-Jude parce qu'ensuite il y a eu des gros problèmes derrière ça a fermé ça a été racheté puis tout le monde allait terminer ça a été rebâti ça a été bon bref et pendant cette période ça a commencé à aller pas mal tu vois de mon côté je montais ma clientèle je commençais à avoir du réseau je commençais à me faire des amis aussi tu vois qui étaient un peu plus dans les gens qui travaillaient au Saint-Jude je passe un beau jour à Nicolas Hortuno que j'ai rencontré là-bas avec d'autres d'autres mecs aussi tu vois donc ça a commencé à aller bien et puis ça faisait longtemps que ça me trottait de créer du contenu de faire quelque chose en ligne tu vois les articles et le site web étaient uniquement là pour alimenter ma pratique pour essayer vraiment de gagner donc c'est pour ça je faisais tout pour référencer au niveau local et à partir du moment où ça a commencé à aller un petit peu je me suis dit tiens moi j'ai envie de créer du contenu de dépasser les frontières de ne pas faire que du niveau local parce que moi mon objectif c'est essayer peut-être de créer une audience ça aussi j'en avais parlé dans d'autres podcasts mais créer une audience avoir des gens qui suivent mon contenu pouvoir la possibilité peut-être un jour monétiser l'audience soit créer des formations sur l'ostéo sur la santé j'en sais rien tu vois aujourd'hui c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire mais c'était ce but-là de me donner une opportunité de me lancer je voyais tout ce j'ai beaucoup été versé par le marketing le copywriting le mec qui était là-dedans c'est créer une audience créer du contenu et parmi tout ce qui était possible en termes de contenu j'avais pas envie de parler devant une caméra j'étais pas aussi à l'aise j'étais pas à l'aise j'étais un peu timide j'étais pas certain de vouloir me montrer j'écoutais beaucoup de podcasts je me suis dit vas-y je vais lancer un podcast il n'y a pas de podcast sur le sport sur le sport santé fitness et en même temps blessures anti-blessures prévention tout ça je vais faire un match-up intéressant entre le milieu du fitness de l'entraînement et évidemment gagner du muscle gagner en performance et en même temps la mécanique l'ostéo les blessures corriger tout ça ça va faire la promotion un peu pour l'ostéo ça va faire la promotion aussi pour ma pratique si ça peut m'apporter aussi une visibilité pour avoir plus de patients c'est toujours bénéf mais la priorité n'était pas là la priorité était développer une alliance sur le web et comme je savais que j'allais faire ça en français je me doutais que 90% de mes auditeurs 95% serait de toute façon français serait français serait pas montréalais serait français donc il n'y aurait pas réellement un bénéfice sur mes consultations je savais dès le départ qu'il n'y aurait pas un impact sur ma pratique thérapeutique mais voilà je voulais créer une audience et c'est comme ça que j'ai lancé le podcast et est-ce que tu avais du coup dans l'objectif de créer une audience de la monétiser par la suite ou c'était quoi la réflexion par rapport à ça ? comme je t'ai dit comme je t'ai dit l'objectif c'était de monter une audience de créer quelque chose de lancer un projet c'est aussi l'idée de se lancer un peu en ligne monétiser mais pas encore si tu veux j'ai jamais fait les choses alors c'est bien ou c'est pas bien je sais pas mais j'ai jamais fait les choses pour un résultat immédiat ou pour une récompense absolument immédiate parce que je pense que j'ai été bien éduqué que j'ai lu les bons livres que je me suis intéressé à plein de choses que je n'ai pas été victime du syndrome de l'objet brillant l'objet brillant c'est un concept marketing qui fait que tu sautes d'un projet à un autre parce que c'est brillant et t'as l'impression que ça va te réussir très vite et que tu veux gagner de l'argent très vite ah tiens ça c'est la tendance c'est absolument faire ça et puis une semaine après on te dit ah ben non c'est là qu'il faut être et puis tu laisses tomber tu vas là syndrome de l'objet brillant ou dès que tu vois une opportunité tu dis qu'il faut aller là dessus parce que tu veux un rendement rapide j'ai jamais été dans ce truc là parce que j'avais compris un peu l'hérosage de comment ça fonctionner c'est que bâtir des fondations ça prend du temps monter une audience ça prend du temps fidéliser créer du contenu de qualité s'améliorer j'avais alors attention je voulais que ça marche assez vite tu vois j'étais pas en train de me dire on verra dans 10 ans mais bon j'avais ce truc de me dire je fais ça je mets les efforts en place et puis ça récoltera plus tard et puis gardons la discipline gardons le truc serre les dents fais le truc prends du plaisir en faisant aussi fais le bien remets ton question au bon moment et puis ça viendra les résultats viendront voilà j'ai toujours été là dedans et puis c'est ce qui s'est passé donc au départ j'étais pas dans un truc qu'il faut monétiser de suite et le podcast je l'ai monétisé vraiment 2 à 3 ans après ça a commencé à monétiser tu vois donc c'est ne faites pas du podcast si vous voulez vous enrichir de suite par contre le potentiel est énorme mais il va falloir cravacher pour ça tu vois il va falloir cravacher et être patient et faire bien les choses et donc donc voilà voilà un peu l'objectif donc je suis en fait c'est rajouter une corde à mon arc j'ai toujours été comme ça moi j'aime bien mettre un peu des graines je suis au stéo là je sais pas si je le serai pendant pendant longtemps je sais pas je vais tester en ligne aussi et puis peut-être que j'aurai un complément de revenu peut-être que je vais développer d'autres skills voilà vraiment là je suis vraiment pour le coup dans la stratégie de la fournie dans la cigarette et la fournie je suis coach sportif je viens d'avoir mon diplôme est-ce que tu me conseillerais justement de lancer un podcast et si oui comment tu ferais toi si tu devais redémarrer de zéro pour monter un podcast alors déjà toi qui m'écoute je te conseille rien du tout tu fais ce que tu as c'est difficile parce que est-ce que tu conseillerais ça dépend qui ça dépend quoi ça dépend ce que tu as envie de faire ça dépend alors regarde anecdote parce que ça correspond parfaitement j'ai été alors des fois on m'envoie des messages des fois on me reconnait ici en Montréal ceux qui écoutent les podcasts il y a des gens qui me viennent m'ouvrir en consultation parce qu'ils écoutent les podcasts et qui sont sur Montréal et puis récemment peut-être qu'il écoutera donc je lui passe le bonjour quelqu'un qui m'avait reconnu dans une salle de sport ici et qui quelques mois plus tard m'avait demandé tiens est-ce que j'aimerais bien prendre un café avec toi donc bon moi j'ai pas beaucoup de temps donc je lui ai dit alors je vais être honnête pourquoi pour quelles raisons tu veux me voir est-ce qu'il y a un truc ou quoi et c'est vrai que j'ai pas le temps de prendre une heure comme ça tu sais on a tous des journées complètes et puis finalement il m'avait dit et puis comme je partais bientôt et puis je m'étais dit bon allez il avait des questions posées et puis il était en fait il voulait me voir il voulait me rencontrer donc je lui ai dit bon allez allons allons au Stogies j'ai dit bah tiens rendez-vous au Stogies je vais aller me fumer un petit cigare parce que j'aime bien que je fume des cigares de temps en temps des fois je le fais dans les podcasts et puis il y en a qui règent alors ça me fait rire ils ont pas beaucoup de raisons pour rager et puis je lui ai dit on se retrouve là-bas et puis on discute et puis lui il me dit voilà j'ai envie de lancer un podcast alors il aimait le sport mais c'était pas sa passion absolue il avait un métier qui avait rien à voir mais il voulait lancer un podcast un peu sur le dev perso au business ou quoi et donc on est dans ce cas de figure là tu vois donc il n'était pas coach sportif mais admettons qu'il est coach sportif moi les questions que je l'ai posées mais pourquoi tu veux faire ça quel est ton objectif est-ce que tu sais tu veux lancer un podcast business mais est-ce que tu écoutes des podcasts business est-ce que tu sais ce qui se fait parce qu'il va falloir que tu fasses quelque chose que tu aimes bien qui soit un peu différent voilà un minimum quoi est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir écouter ce que tu as envie de produire donc un coach sportif qui veut lancer un podcast pour se faire une clientèle non il y a beaucoup plus efficace que ça comme je te l'ai dit il faut aller au contact des gens il faut aller aux bons endroits et faire les bonnes choses mettre en action les bonnes choses les bonnes pratiques ça sera beaucoup plus efficace que lancer un podcast maintenant si tu as envie de lancer un podcast à côté pour ton plaisir et pour commencer à mettre des petites graines comme moi j'ai fait pour te gagner un peu une réputation une crédibilité mais ça va pas se faire en deux semaines ça va pas se faire en trois mois ça va se faire si tu veux un podcast pour gagner une crédibilité pour avoir une assise que les gens t'écoutent et que tu commences à être quelqu'un un peu dans le milieu ça va te prendre ça va te prendre un an et encore un an si tu charbonnes et que tu fais les choses bien donc ça dépend je dirais pas que ça soit la bonne solution pour baser toute sa génération de clients après peut-être peut-être que je peux me tromper peut-être qu'aujourd'hui les gens peuvent arriver sur les podcasts et puis tu vas aller revendre des programmes en ligne ou quoi bon c'est peut-être différent mais si tu veux crée une chaîne YouTube fais des vidéos virales ça sera beaucoup plus efficace et toi ton rythme aujourd'hui de publication par rapport au podcast et par rapport à ta stratégie de création de contenu comment tu t'organises aujourd'hui ça c'est un secret que je ne peux révéler ok non je présente je ne peux pas tout dire évidemment parce que j'ai mis du temps à avoir tout ce système d'organisation mais bon c'est un épisode par semaine que je sors qui sort tous les lundis sur le podcast biomécanique voilà ça fait un peu plus de 3 ans maintenant donc bon j'ai une organisation assez militaire tu vois et je suis assez ravi d'avoir reçu autant de gens et autant de personnes que jamais j'aurais pensé pouvoir recevoir donc le podcast aujourd'hui il est numéro 1 dans la catégorie fitness dans la catégorie santé et fitness il est dans les premières places aussi bon je ne donne jamais les chiffres en public au niveau des écoutes parce que j'aime bien garder ce mystère ceux qui travaillent avec moi savent que bon voilà ça fait partie des podcasts les plus écoutés dans le domaine du sport en tout cas et donc j'en suis très content et puis je reçois des invités de super qualité alors peut-être que ceux qui t'écoutent forcément ils connaissent Rudy Koya parce qu'il est passé chez toi Nassim alors ça c'est pour les codes sportifs après Major Mouvement forcément il y en a qui connaissent Frédéric De Baville Michael Gundil j'ai fait beaucoup d'épisodes aussi avec des des pros de l'UFC des épisodes avec des efforts spécial le Major Gérald Alex French qui sont en bouquin en ce moment et qui cartonnent aussi avec qui j'ai fait un super épisode The Rob il y en a aussi qui connaissent beaucoup donc voilà je me suis fait la place dans le milieu du podcast et ça demande une discipline une organisation mais c'est le kiff et tu c'est quoi ton objectif avec ce podcast du coup dans les années à venir tu veux tu veux arriver où avec ce pod ouais j'aime pas trop parler de projets tant qu'ils sont pas réalisés donc voilà c'est pas contre toi ou quoi mais surtout sur un média qui n'est pas le mien tu vois donc je vais pas dire exactement les idées que j'ai en tête de ce que j'ai envie de faire pas parce que j'ai pas envie de combler les pics parce que ça n'arrivera pas mais plutôt parce que j'aime bien garder les choses tant qu'elles sont pas faites néanmoins ce que je peux dire c'est que continuer continuer cette émission la faire grossir en termes d'écoute en termes d'auditeur aller chercher d'autres leviers de croissance aujourd'hui j'ai certains leviers de croissance et j'ai envie d'en chercher plus donc je suis en train de communiquer avec des gens et d'essayer de recruter des personnes pour aller chercher d'autres en fait j'en suis rendu à un point où c'est un business c'est devenu un business c'est que ça commence à générer de l'argent j'ai du sponsoring qui commence à arriver donc là j'ai récemment engagé quelqu'un qui va aller chercher justement des nouveaux sponsors sur du pré-roll tu dois connaître le système ok ouais et comment du coup quand on a un podcast quand on a un podcast comment on fait pour aller chercher les sponsors ou des partenariats ou des choses comme ça bah il faut communiquer il faut communiquer sur les chiffres il faut avoir des contacts c'est les contacts aussi tu sais avec il y a plus de 160 plus de 160 épisodes aujourd'hui donc je commence à avoir je commence oui quand même un carré d'adresse assez sympa je vais d'ailleurs enregistrer avec des personnes prochainement dont on soupçonne pas je croise les doigts je touche du bois voilà j'ai beaucoup d'épisodes qui vont arriver avec des gens des gens superbes donc voilà si le contact marche beaucoup comme ça pour les sponsors c'est la même chose s'entourer de personnes compétentes aussi qui ont eux-mêmes des contacts qui savent comment communiquer avec des entreprises avec des marques pour leur présenter les projets présenter les chiffres présenter ce qu'ils ont à gagner on est dans on bascule alors moi j'aime bien j'aime bien faire ça mais c'est pas là où j'ai le plus de force c'est pas là où j'ai envie de passer le plus de temps donc c'est pour ça que je préfère le déléguer et préfère m'entourer de gens qui vont commencer à ça qui vont s'occuper de ça qui vont s'occuper aussi de faire grossir le site web qui vont faire grossir le référencement naturel ce genre de choses là j'ai déjà des personnes qui travaillent qui font du contenu sur les réseaux tu vois sur instagram sur youtube des shorts des reels des publications lorsque sortent des épisodes tout ça donc je préfère parce que comme j'ai d'autres projets je peux pas tout faire donc voilà mais c'est ça c'est un business donc comment tu arrives à gérer du coup comment tu arrives à gérer tous tes business avec ton métier d'ostéo le podcast comment tu t'organises et bien t'as dit dans le la réponse c'est dans la question c'est l'organisation je suis hyper organisé j'essaie de l'être le plus possible alors sur le podcast je suis presque millimétré c'est à dire que j'ai vraiment des process pour tout pour la prise de rendez-vous la prise de contact l'échange j'échange avec mes invités avant souvent avant qu'on fasse les épisodes pour un petit peu de quoi on va parler qu'est-ce que la personne ou de quoi la personne a envie de parler aussi tu vois est-ce qu'elle a des projets qui vont arriver est-ce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas parler dont elle préfère de ne pas évoquer tu vois tout ça ce sont des process que j'essaie de mettre en place le calendrier le calendrier éditorial enfin tout ça c'est très organisé ensuite je m'entoure de personnes qui le font on a mis des process d'échange pour que ça aille le plus vite possible et voilà c'est vraiment ça et puis ensuite j'essaie de compartimenter un peu ce que je fais et c'est là où sans spoiler le truc mais c'est là où on est obligé à un moment donné de faire des choix de priorité c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire partout tout le temps sinon Elon Musk par exemple on ne citait que lui ne pourra pas faire tout ce qu'il fait si c'était que lui qui le faisait c'est évident donc tu es obligé de délayer et tu es obligé aussi de prioriser ce que tu as envie et aujourd'hui le podcast n'est pas une priorité ça ne l'a jamais été ça a toujours été un qu'on appelle un side business ou en tout cas un side project un projet d'à côté qui prend de l'ampleur qui a pris de l'ampleur et qui commence à générer du revenu tant mieux et que j'ai envie d'amener encore plus loin tant mieux mais ça n'a jamais été une priorité et puis je suis obligé de revoir un peu les prios sur les autres choses c'est pour ça que j'ai diminué aussi mes heures de consultation au rendez-vous parce que comme je te dis je m'occupe de notre business de notre société avec un ami où on va passer beaucoup plus de temps dessus donc voilà c'est priorisé c'est un peu le one thing j'aime pas le one thing parce que c'est un peu c'est le livre genre tu fais que ce truc moi j'aime bien dire plutôt je fais quelque chose à 80% et le reste à 20% mais à 20% bien tu vois et aujourd'hui le podcast on est sur du 20-30% de ma vie j'essaie de le faire bien mais si je vous dis que ça explose absolument il faudrait que je sois 100% dessus enfin que ça explose que ça voilà que sa concurrence les plus gros 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 podcast il faudrait que je sois 100% dessus mais j'essaie de cette partie j'essaie de la déléguer à d'autres personnes excellent en tout cas merci merci de ton partage est-ce que tu aurais du coup une ressource un podcast peut-être que tu à part bien sûr forcément le tien mais un ou deux podcasts que tu écoutes régulièrement ou un livre que tu recommandes souvent podcast que j'écoute régulièrement il y en a plein que j'écoute régulièrement qui sait que à qui je pourrais faire un petit coucou bon si je veux faire le mec un petit peu bien un petit peu intello je vais dire Thinkerview surtout récemment il y a des épisodes sur l'agriculture les sols la pauvreté des sols l'évolution tout ça et donc sur la bouffe forcément qui est hyper intéressant donc ça c'est un peu pour le côté culture intello après sur le côté un peu plus cool un que j'ai découvert récemment bon je ne suis pas encore transcendé mais j'aime bien ces discussions entrepreneuriales entre Oussama Amar et Yomi Denzel voilà c'est intéressant d'avoir deux personnes qui font des millions qui ont très bien compris le système le marché plein de choses qui ont des idées pas tout le temps qui ne me semblent pas tout le temps complètement juste qui sont en dehors du business tu vois mais j'ai découvert ça s'appelle sans permission bon voilà et pour un bouquin je n'en sais rien mais je lis tellement de trucs j'essaie de lire un à deux bouquins par mois donc bah tiens l'autoroute du millionnaire j'en ai parlé tout à l'heure parce qu'on est sur le business du fitness sur ton podcast donc il y a un côté business entrepreneurial ce livre là je veux dire résume à peu près tout ce qu'il faut savoir ce millionnaire fast lane quoi excellent merci merci à toi en tout cas est-ce que tu as ouais si on veut s'évader si on veut s'évader à lire il y a des trucs qui nous retournent un peu le bide qui sont des romans toujours du Michel Houellebecq et du Irving Welch voilà comme ça entre les deux on s'amuse bien c'est des romans c'est délicieux bah merci en tout cas Jérôme dernière petite chose à nous partager où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut te suivre du coup sur bon on l'a déjà dit sur toutes les plateformes je suppose de podcast sur Instagram aussi faites-moi plaisir allez jeter une oreille sur le podcast biomécanique si c'est pas encore fait parce que ça va me faire plaisir parce que c'est moi qui l'anime et parce que probablement vous allez apprendre un tas de choses vous allez découvrir des parcours ouf et je ne fais pas dans le podcast il y a plusieurs façons de faire le podcast mais j'essaie vraiment de creuser les épisodes sont rarement en dessous de deux heures ce qui rebute souvent c'est que deux heures c'est long non mais allez-y prenez un invité que vous connaissez que vous aimez parce qu'il y en a forcément un dans le lot que vous connaissez même très bien que vous avez déjà vu à la télé ou quoi écoutez faites-vous une idée et si ça vous plaît abonnez-vous sur podcast parce que moi ça me fait monter les écoutes ça me fait monter les abonnés et comme ça en fait vous verrez les prochains invités qui vont arriver sur le podcast biomécanique certains sont du très lourd sont hyper intéressants est-ce que tu peux nous lâcher est-ce que tu peux nous lâcher une petite pépite bon en sachant que je pense que ce sera dans ça sortira dans 3-4 semaines dans 3-4 semaines il y en a un qui est vraiment qui sera probablement sorti donc allez foncer l'écouter c'est Lionel D c'est un membre des forces spéciales belges qui a participé à la capture de Salab d'Islam et qui a lutté contre le terrorisme et en fait on a fait un épisode qu'on a enregistré qui est là et qui dure qui fait deux heures et qui est passionnant qui est passionnant et donc voilà lui je le tease parce que j'aime jamais teaser ce qui n'est pas sorti mais là bon ça sera sorti et puis voilà il y en a un autre qui viendra sur comment devenir pilote de chasse sur un ancien pilote de chasse et qui a été leader de la patrouille de France exceptionnel ok et puis d'autres sujets un peu plus aussi sociétaux qui sont géniales sur comprendre comment on fonctionne et surtout comprendre le monde dans lequel on vit dans lequel on évolue voilà ça c'est des choses qui me fascinent et c'est ce que vous retrouverez sur le podcast merci bien Jérôme merci à tous d'être restés jusqu'au bout pensez à mettre un petit 5 étoiles un petit commentaire ça permet comme l'a dit Jérôme de pousser l'algorithme merci et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel annoncé merci voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie deux petites choses avant de vous quitter si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement allez sur mon site handi.ron.com donc tout attaché www.handi A-N-D-Y P-O-I-R-O-N .com vous trouverez toutes les informations nécessaires et dernière chose et c'est la plus importante pour moi si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast et bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous regardez cet épisode sur YouTube et bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité voilà en tout cas merci à très vite pour le prochain épisode pour le prochain épisode C'est parti.